Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission exceptionnelle de lundi-sport sommaire. La deuxième manche de la saison des rallyes en Calédonie s'est déroulée dimanche sur le circuit de Tomo Valley et c'est Eugène Crenier qui récidive après la manche de Païta. Le pilote Mitsubishi grimpe sur la première marche du podium avec son copilote Philippe Delrieux. Nous en parlerons avec nos deux invités. Une page cagou d'ailleurs nous attend ce soir avec au programme des nouvelles de nos cagous aux Jeux Paralympiques de Tokyo. Le 400 mètres fauteuil a eu lieu hier soir. Nous verrons ce qu'ont fait Pierre Ferbanque et Nicolas Brignonne. Des nouvelles également de Jean-Philippe Takanuïa, le handballeur calédonien est de retour sur les parquets. Et la saison commence bien, nous verrons ça tout à l'heure. Bonjour à tous les deux, pilotes et copilotes de vainqueurs de cette deuxième manche à Tomo Valley. Une petite impression avant de commencer l'émission, comment ça s'est passé ? Pour nous c'était une très très belle journée. On n'était pas parti forcément pour une victoire parce qu'elle nous semblait loin par rapport aux véhicules qui sont devant nous. Mais on se dit toujours que rien n'est impossible. Donc avec Philippe qui nous mène un peu la cadence, on a fait du mieux qu'on pouvait pour nous déjà et pour le public qui était venu nombreux. Ok, une victoire qui n'était pas prévue c'est ça ? Voilà, on sait que c'était difficile d'aller la chercher parce qu'il y a du matos sur le plateau maintenant. Il y a des bons pilotes, il y a des jeunes pilotes derrière nous qui arrivent bien. Il faut se méfier parce que chaque concurrent compte et ce n'est pas facile. Donc on se dit toujours que ce serait bien mais il faut vraiment aller la chercher. Ok, alors avant de revenir plus en détail sur cette deuxième manche, on va découvrir le classement justement de cette deuxième manche. Vous terminez donc tous les deux premiers sur votre Mitsubishi Evo 9. Sur la deuxième marche du podium, on retrouve Jean-Louis Lerault et son copilote Jean-Yves Morelli. Eux sur Mitsubishi Evo 10. Et en troisième position, c'est Philippe Blanche et Michel Gaspard sur Ford Fiesta. On voit les images de la remise des trophées. Est-ce qu'on peut dire tous les deux que c'est l'expérience qui a payé cette fois-ci ? À chaque fois, il faut qu'elle paye l'expérience parce qu'on a l'avantage depuis au moins 25-30 ans de faire des courses. Donc on a un gros facteur avec nous, c'est toujours la mécanique. La mécanique, elle est tellement sollicitée qu'il faut essayer de la gérer. Ce n'est pas évident. On fait attention au mieux qu'on peut mais il faut passer à fond partout. Donc c'est Philippe en même temps qui donne le tempo et il faut l'écouter quand même. Donc l'expérience, on sait comment ça se passe donc il faut essayer de la suivre. Philippe, sur les trois premières marches du podium, il n'y a que des vieux briscards. Oui, c'est des anciens du rallye mais l'expérience parle. Et puis maintenant avec Eugène, ça fait 7 ans qu'on court ensemble. Donc on a certains réflexes conditionnés. Mais des fois, on n'a même pas besoin de parler. On se regarde, on dit ça va aller faire et puis ça passe. Cette piste de Tomo, tu as commencé à en parler. C'était une piste sinueuse, on le voit sur ces images. C'était difficile ? Oui, c'est quand même assez difficile parce que tout le monde peut rouler presque à la même vitesse on va dire. Donc c'est là où il faut chercher la petite différence. Essayer de freiner le plus tard possible, de passer dans le tour un peu plus vite que tout à l'heure. Et finalement, c'est très piégeux. Et il faut mettre quand même le paquet partout. Il n'y avait pas de grande ligne droite comme la première manche à Païta. C'est pour ça que tu me dis que c'est piégeux ? Voilà, Païta c'était beaucoup plus roulant. On faisait des pointes de vitesse à plus de 180 km heure. Là je crois que dans Tomo, on doit tourner des pointes peut-être à 140, 150 km heure. On met la cinquième quand même. Il y a un précipice d'un côté, il y a un talus de l'autre. Donc on n'a pas le temps de trop les voir. Mais on y pense et c'est quand même dur. C'est quand même difficile. On le voit sur ces images également de Mathurin Dorel. Une piste également avec beaucoup de caillasses. En plus au fur et à mesure des spéciales, parce que c'était huit fois la même spéciale. Elle s'est un petit peu abîmée entre guillemets. Il y avait plus de caillasses. Ça a porté malchance à certaines voitures. Et vous vous êtes passé à travers. Oui, c'est vrai que passé à travers sauf au dernier tour. On a fait une belle crevaison au dernier tir de la spéciale. Mais si vous voulez, il y a tellement d'attaques sur les virages, des freinages, qu'il y a certaines voitures. Même nous des fois on passe à ras des talus. Certains mettent un appui sur le talus. Donc on va chercher des cailloux qui ne sont pas sur la route. Ils déroulent sur la route. Nous, on les évite par derrière. On en met aussi. Mais c'est le facteur, c'est le circuit. On est 15 bagnoles à passer. Et à chaque fois, on dégrade les virages où il y a de l'attaque, où il y a de la puissance au sol. Et les cailloux ressortent. C'est normal. On ne peut pas faire autrement. Mais ça devient des pièges pour les tours d'après. Philippe, tu n'as pas le temps de les annoncer à ton pilote. Les cailloux qui dévalent la piste. Non, non. Les cailloux, moi je ne les vois même pas. parce que je ne vois pas la moitié de la route. Toujours le regard plongé dans les notes pour annoncer. Donc la route, je ne la vois pas. Des fois par la portière, on va dire. Mais ça, c'est les cas extrêmes. On va reparler justement de ton rôle de copilote, Philippe. Mais je voulais revenir sur la voiture. Dans les 14 équipages, il y avait deux voitures WRC. Vous, ce n'était pas une WRC. C'est R4. Qu'est-ce que ça change ? On va dire que c'est de la W seulement. Pour les non-initiés, qu'est-ce que ça change ? Bon, pour nous, c'est une voiture de tous les jours, on va dire, qui nous sert pour aller au travail, qui a été modifiée avec un roll bar, une gestion électronique pour pousser un peu la puissance et une suspension et une boîte séquenciée. Donc on a les rapports les uns derrière les autres. On tire pour les monter, on repousse pour les descendre. Ce qui facilite un peu plus, c'est un peu du tuning, mais ça facilite un peu la conduite. Mais ça reste des voitures à la base de série. OK. Alors que la WRC ? La WRC, c'est plus une bagnole qui est destinée à la compétition. Elle est destinée pour passer un trou à Mac 2, à l'encaisse. Elle a un freinage phénoménal qui permet de le freiner dans le virage sans déstabiliser la voiture. Nous, on a un souci, c'est quand on freine trop tard, on est embarqué par le poids de la voiture et c'est une difficulté pour la maintenir. OK. Il y a une la catégorie aussi S2000. À quoi ça correspond ? S2000, c'est au-dessus de nous. C'est l'anti-champ de la WRC ? Voilà, c'est une voiture qui est déjà bien évoluée, qui n'est pas encore une WRC. Il y a la R5 qui est sur place, la Fiesta déjà, qui est une mini WRC, qui est déjà un produit plus performant que la S2000. Mais là, on a vu que bébé Barbou, avec sa S2000, il était quand même bien performant. OK. Comment vous préparez une course avant de rentrer dans la spéciale ? Nous savons, on a des esprits tranquilles. On est calme et puis on n'essaye pas de s'affoler. Comme on dit, moi, ça fait plus de 20 ans que je fais du rallye, donc j'aborde le truc plus facilement. Fini les angines de la veille, le stress, ça se passe bien. On est rodé, on va dire. Mais quand même, ça nous taquine un peu parce que là, c'est quand on voit afficher les 10 secondes qui nous restent avant le départ. Là, on se dit, bon, allez, là, on ne rigole plus. Philippe, il ne va dire que des vérités et puis il faut l'écouter. Il va falloir l'écouter, exactement. Philippe, justement, tu l'as dit, ça fait 7 ans que tu es copilote de Gênes. Tu l'as dit également, tu ne vois pas la route. Quel plaisir tu prends ? Ça, ça ne se chiffre pas. Je veux dire que le plaisir, en fait, on a à la sortie. Quand on regarde les temps à la sortie, on dit, ah, on a bien travaillé. Le rallye, c'est un sport, donc, d'extérieur. On travaille aussi en amont, c'est-à-dire en faisant les reconnaissances. On filme la route. Ensuite, on travaille sur les notes. On corrige en fonction du film. Il arrive même parfois qu'on corrige dans la spéciale. Mais c'est tellement prenant que c'est autre chose. C'est autre chose que la conduite, quoi. Mais tu ressors, en tout cas, heureux à chaque fois de chaque spéciale. Absolument. Surtout quand ça se passe bien. Et en principe, ça se passe bien avec Gênes. Avec Gênes, ça marche. Alors, j'aimerais qu'on regarde une vidéo embarquée à bord de votre voiture. C'était l'heure de la première manche à Païta. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, et c'est le cas de beaucoup de personnes, d'être dans une voiture de rallye, c'est très impressionnant. Écoutez bien. Trois. Deux. Un. Go. Oula. Gauche 6. 40 mètres. 40 mètres. Gauche 4 cordes. Gauche 4 cordes. 50 mètres. Les ciels. Droite 2. Ciel droite 2 plus. 70 mètres. 70 mètres. Gauche 6. Gauche 6. Pour ciel à fond. 70 mètres. Et droite 5 en bas. Et droite 5. 50 mètres. Attention. Droite 2. Flac intérieur. Attention. Droite 2. 120 mètres. 120 mètres. Gauche 3. Moins. Ouvre. 40 mètres. 40 mètres. Gauche 6 plus. Pour droite 6 plus. 40 mètres. Et droite 2. Attention. Flac. C'est très impressionnant. Philippe, qu'est-ce que tu racontes à Eugène ? Vous comprenez qu'en parlant comme ça, je n'ai pas trop le temps de regarder la route. Alors quelles sont les indications que tu donnes à ton pilote ? Alors en fait, le droit, ça tourne à droite. Le gauche, ça tourne à gauche. Et ensuite, les graduations 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous, on va même jusqu'à 8. Ça détermine l'angle du virage. D'accord. Ensuite, ça ouvre ou ça ferme. Le plus, c'est que le virage, on peut le passer plus fort que la normale. Et le moins, il faut faire un peu plus attention. Les ciels, c'est quand on ne voit pas la route. Mais voilà. C'est pareil pour tous les copilotes ou vous avez votre langage particulier tous les deux ? Il y a d'autres façons de communiquer. Il y en a qui privilégient l'angle en le notant différemment. Il y a d'autres sortes aussi de lecture des notes. Nous, on va 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a, c'est les vitesses. Il y en a, c'est le rapport. Vous voyez ? Donc, chacun a son petit feeling. Mais après, c'est le pilote, en principe, qui dit ce qu'il veut. OK. Alors justement, Eugène, ça te convient ? J'ai l'impression, cette façon de communiquer avec ton copilote. Oui, oui. Parce qu'en fait, moi, je lui raconte la route au reconnaissance. Donc, je lui raconte la route. Je vois ce virage comme ça. Je vois une distance pour une ligne droite. Parce qu'après, c'est moi qui va bouger cette voiture, qui va la freiner sur 50 mètres, sur 80 mètres. Donc, je transmets ça à Philippe. Et Philippe, il écrit à sa manière. Et au début, il a fallu quand même trouver un dialogue qui correspond à tous les deux. Et puis, comme moi, je n'ai jamais eu de formation professionnelle. Mais Philippe, j'ai eu la chance qu'il a navigué pas mal de gens, qui a quand même un côté professionnel entre parenthèses, qui m'a aidé à associer des notes. Et finalement, on est parti dedans et on se comprend bien. Et après, il me récite cette route. Ce qui me permet de rouler, rouler, rouler fort quand il me rassure. Maintenant, si des fois, il doit m'engueuler quand je ne vais pas assez vite, mais j'ai une oreillette qui coupe les engueules là-dedans. Donc, ça va, c'est parfait. Le binôme se passe bien dans la voiture, en tout cas. Une manche de rallye, c'est long quand même. C'est 8h du matin, la première spéciale, 16h la dernière. Comment vous gérez ça ? C'est de l'adrénaline non-stop. Oui, finalement, l'adrénaline, elle prend le dessus. Parce que là, on oublie les mâles de tête, on oublie la fatigue, la mâle de genou. Là, il faut y aller, c'est trop tard. Là, j'étais un peu piégé sur cette course, parce que je ne sais pas pourquoi, j'étais parti sur 7 tours à Tomo. Et finalement, 3 tours avant la fin, on me dit qu'il en reste 3, il n'en reste pas 2. J'avais dosé l'adrénaline pour encore 2 tours, mais il en fallait encore 3. Donc, du coup, c'est pour ça que je pense qu'on a fait une crevaison à la fin. On manquait un peu de piment pour le dernier truc. Alors, justement, cette crevaison, vous pouvez nous la raconter rapidement, parce que finalement, crevaison certes, mais ça vous prend moins de 30 secondes, je crois. Oui, justement, on a crevé, on vient de voir le passage, on a crevé à peu près 800 mètres après ça. Pareil, c'est un caillou qui était caché en corde. On est arrivé, en étant quatrième à peu près, j'ai rétrogradé, j'ai pris corde. Et ce caillou-là, il était en plein dans la trajectoire. On dit toujours qu'il vaut mieux passer par-dessus, qu'il faut passer sur le côté, pour ne pas faire une déchirure dans le pneu. Mais je pense qu'il était quand même assez gros, donc on a eu un bon bruit. Et là, je me suis dit, on va partir sur une crevaison qui va nous pénaliser. Donc, j'ai testé la voiture sur plusieurs virages et je sentais la rousse déganfler, mais malheureusement, on n'a pas de visu pour se dire, on est sur la jante. Donc, à un moment, je commençais à comprendre que l'auto ne virait plus à droite. Donc, j'essayais d'aller vite et tirer au frein à main pour partir à droite. Mais finalement, c'était l'hécatombe. Je voyais le truc, on allait presque être obligé de faire marche arrière dans des virages pour pouvoir virer. Mais on n'avait vraiment pas le temps de changer la roue. Donc, il a fallu finir le dernier tiers en gérant un peu ce pneu crevé, parce qu'après, le pneu va faire des dommages. Il va se déchiqueter, il va casser le parachute, il va casser un radiateur. Il va nous emmener enlever du rythme de frein. Donc, c'est une galère après. Donc, il a fallu un peu gérer. Et là, le chronomètre, on sent qu'il se déroule. Parce que là, on a pris, je crois, 22 secondes par rapport aux deux qui étaient en bagarre avec nous. Et 22 secondes, on a l'impression d'en avoir pris 40. Mais ça suffit, en tout cas, ça suffit. Mais bravo encore, tous les deux, pour la victoire de cette deuxième manche. Et vous aviez déjà gagné la première manche. On reste ensemble, parce qu'on se retrouve juste après les cagous d'ailleurs Jingle. Les Jeux Paralympiques de Tokyo ont débuté pour nos cagous. Les premiers à rentrer en compétition, c'est Pierre Fairbank et Nicolas Brignonne sur le 400 mètres fauteuil. La compétition a eu lieu hier. Nicolas Brignonne n'a pas pu accéder en finale. Avec un temps de 52 secondes, 28 secondes, Pierre Fairbank, lui, se hisse en finale en battant son record personnel. Et le record d'Europe en 48 secondes et 70 centièmes lors des séries. Et ce que vous voyez, c'est la finale. C'est un peu une autre histoire pour le Calédonien qui était au couloir numéro 8. Une finale très rapide. Le premier a même battu le record du monde. Et Pierre Fairbank, lui, termine. Sixième retour de nos cagous à la compétition, mercredi pour le 100 mètres et jeudi pour le 800 mètres. Des nouvelles maintenant du Calédonien Jean-Philippe Takanioua, le handballeur calédonien, a participé avec les moins de 18 ans de Nîmes. Son club a un tournoi sur Paris dans le cadre de leur préparation d'avant-saison. Il a le numéro 15, vous le voyez à l'image. Il s'incline malheureusement en finale 17 à 13 contre le Paris Saint-Germain. Mais le cagou n'a pas démérité. Vous le voyez, il a reçu. Il a été élu meilleur arrière-gauche du tournoi. Et il a pu rencontrer l'une des légendes du handball français, Daniel Narcisse. Voilà pour nos nouvelles de nos cagous d'ailleurs. Retour au rallye. Et la deuxième manche du rallye de Tomo Vallée, c'était hier. On a parlé et on parle avec nos invités Eugène Crenier et Philippe Delrieux du rallye et de cette deuxième manche. Alors on a parlé du copilote. À quoi ça sert ? Mais il n'y a pas que ça. Vous n'êtes pas que deux à gagner ce rallye. Non, il y a l'esprit d'équipe, famille déjà qui nous accompagne dans les préparations. Parce que la voiture, il faut la préparer. Il faut préparer le repas du midi. Et puis il y a cette assistance qui nous suit, qui nous aide. Donc un bon copain. Carl Monnier qui nous aide à chaque fois, qui fait le déplacement avec sa fille. Et puis mes deux garçons qui ont mis la main à la patte. Depuis qu'ils sont petits, ils suivent. Et puis maintenant, ils nous accompagnent bien. La femme de Philippe aussi qui nous aide un peu. Et ma femme aussi. Et les garçons, ils ont 20 ans et 19 ans. Et croyez-moi qu'ils me font un boulot. Ils ne sont pas du tout dans la mécanique. Mais ils ont un mérite parce qu'on est exigeants. Je suis caractère à demander. Il faut me faire ça vite. Il faut que je sois rassuré que la voiture, elle me va bien. Que l'huile, elle est là. Que les pneus sont serrés. Que tout est vérifié. Et ce jeune maître d'assistance qu'on a, ils font un boulot formidable. Merci à eux. OK. Bon, on a compris que tu les exploitais. Oui. Bon, on en profite. Pendant qu'ils sont d'accord. C'est ça. Alors, du coup, pendant cette période d'assistance, où vos assistants remettent la voiture en ordre, j'ai envie de dire. Vous, qu'est-ce que vous faites, du coup ? Nous, on profite. Comme on a une petite équipe, on est obligé quand même de superviser. Philippe nous gère le temps qui nous reste. Parce qu'on a vraiment un temps imparti pour réparer cette voiture. Des fois 10, des fois 20 minutes. Entre chaque spécial. Voilà, entre chaque spécial. Il faut en même temps gérer. Est-ce qu'on change les pneus ? Est-ce qu'il n'y a pas un pneu qui est squinté, qui a pris un caillou ? Parce que l'extérieur du pneu, des fois, il est bon. L'intérieur, il est coupé. Il faut demander au gars. Ben voilà, on veut deux pneus neufs devant. On veut un niveau d'huile correct, une pare-brise qui soit propre. Et en exigeant. Et puis, on en profite pour casser un petit peu la croûte. On a un petit sucré. Bon, Philippe, il a de la chance. C'est un dromadaire la journée du rallye. Mais bon, moi, j'aime bien me détendre sur un jus frais, un bout de chocolat. Et ça me donne la main à tenir la journée, quoi. OK. J'imagine qu'il y a des règles dans cette assistance. Vous n'avez pas le droit de tout changer d'une spéciale à l'autre ? Oui, voilà. Vraiment, on a des pièces limitées. Mais en même temps, on n'est pas équipé au niveau mécanique pour intervenir. C'est un changement de turbo. Déjà, on ne l'a pas en stock. Mais certaines pièces, c'est vraiment limité. Mais en fait, souvent, la routine, les pneus, on est vraiment des petits du rallye, quoi. OK. Philippe, comment tu le sens, toi, cette assistance ? Ben, on profite de ces 20 minutes, là, pour se déshydrater, se réhydrater, parce que c'est le contraire. Pendant la course, il fait chaud, il y a de la poussière, la soif. Et quand on arrive au bout, surtout moi qui parle, parce que lui, il ne parle pas. Donc, on se réhydrate beaucoup. Et puis, on contrôle les temps qu'on a fait, nous, et puis le temps des autres concurrents avec lesquels on est en bagarre. Et puis, ça se passe bien, quoi. OK. Toute la journée, c'est du stress non-top, alors ? Oui, c'est un peu ça, oui. De 8h du matin jusqu'à la fin du rallye, en sachant qu'un rallye n'est jamais gagné avant d'avoir franchi la ligne d'arrivée. On en a presque fait l'expérience dans la dernière spéciale. Ça, c'est sûr. Alors, retour sur cette journée d'hier, il y avait énormément de public. Et pour cette journée, pour des anciens comme vous, qui avez vécu le haut du rallye avec des bas, j'imagine que ça fait plaisir et que ça fait du bien ? Oui, pour ma part, c'est toujours un plaisir de voir ce monde qui se déplace. Et avec les années de rallye derrière moi déjà, j'ai des fans. Et puis, ces gens-là, ça fait 20 ans, 25 ans que je les vois sur les talus. Ils ont toujours un coup de fil, un message. Ils viennent nous saluer en bas. Ça fait énormément plaisir. Et puis, c'est pour ça que pour eux, on fait en même temps ce spectacle parce que c'est trop beau, le rallye. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous avez, toi aussi, je rebondis sur ce que tu as dit quand même, Eugène. Toi aussi, Philippe, tu as ton fan club. Ben oui. Vous avez le même, vous partagez le même. Oui, voilà. Mais surtout sur un circuit comme Tomo, où on voit que M. Fouché a fait un travail de titan. Avec des plateformes, des tribunes, des points de vente, de boissons, de restauration. Et une vue sur la spéciale où les spectateurs pouvaient voir entre 3 et 4 voitures en même temps. C'est-à-dire qu'ils ne savaient plus où donner de la tête. Du même endroit, on peut tout voir. Oui, c'est un truc de fou qu'il a fait là, Max. Et la spécialité également sur son terrain de la Max Fouché, c'est la dernière spéciale qui se court sur Goudron. Alors, qu'est-ce que ça change pour vous ? Pour nous, c'est un petit plus toujours une adrénaline différente. Parce que nous, on est dans la grande glisse du coltard. Ce n'est pas notre truc encore. Mais je veux dire, là, on est dans le sort de la terre. On revient sur une petite discipline différente du coltard. On n'a pas les pneus adaptés. On n'a pas la suspension. Donc, la voiture va souvent tirer de l'avant. Donc, on veut quand même aller vite parce que le public, il est là. Il ne veut pas nous voir passer à 2 à l'heure. Donc, on veut exagérer un peu. Il ne faut pas se prendre la tête non plus parce qu'on a 4 tours de circuit. Et la connerie est toujours arrivée en même temps. C'est ça. Le public, il veut le spectacle. Mais là, on est quand même limité un peu sur ce dernier tour parce que ça peut être fatal. Toi, Philippe, ton rôle, c'est toujours le même ? Oui, sauf que là, sur le circuit, si vous voulez, là, on n'a pas de note. Parce qu'on le fait à vue. C'est 1,6 km à faire. Donc, on passe 4 fois. Donc, si vous voulez, c'est 400 mètres 4 fois. Donc, Eugène, il a emmagasiné tous les virages. Il n'y a pas de... Là, je n'annonce rien. Et là, je prends mon pied. Je le regarde faire. Je regarde les spectateurs. Là, c'est tout bon pour moi. OK. Alors, troisième rallye, ce sera dans le Grand Sud. Ce sera le 9 octobre. Dernièrement, je devrais se faire également à Tomo Valley, les 27 et 28 novembre. Alors, quels sont vos objectifs à tous les deux, les vieux briscards de la compète ? Moi, je dirais aux autres qu'il faudra attaquer parce qu'on sera là. Non, on plaisante. On essaiera de faire toujours du mieux qu'on peut. Et puis, Philippe, c'est lui qui mènera toujours le tempo. Mais bon, on sera toujours motivé. D'autant plus qu'on a deux victoires. Donc, on essaiera de défendre un peu plus ça, quoi. Je pense qu'ils vont nous attendre de leur côté, les mecs. C'est ça. Et les petits jeunes, ils sont où ? Parce que vous, est-ce qu'on peut dire... Philippe, toi, tu es à la retraite. Eugène, toi, tu travailles toujours. Alors, du coup, ils vous font peur, les jeunes ? Ou c'est comment ? Eh bien, les jeunes qui débarquent, ils n'ont pas forcément 20 ans. Mais ils ont quand même une belle expérience. Ils sortent d'une discipline différente. Et ils s'adaptent vite à leur voiture. Et puis, ils ont quand même du bon matériel. Et ils sont là à attendre peut-être que nous, on fasse une erreur. Et puis, ils profitent... Tant qu'ils ne sont pas dans nos chronos, ils sont à l'attente. Et puis, ils ne sont pas loin, quoi. Ils nous restent vigilants. Et ils viendront vite. Parce qu'il y a quatre, cinq jeunes, enfin jeunes, je dis jeunes nouveaux dans la discipline, qui vont faire parler de grave, je pense. OK. Bon, on l'espère en tout cas. Et le message est passé, Eugène. Il faudra venir vous chercher. On a bien compris. Vous serez toujours là. Philippe, il faudra venir vous chercher. Oui, nous chercher. Enfin, c'est nous qui allons essayer de continuer sur ce... On va continuer sur ce tempo, c'est sûr. Mais on ne peut pas aller chercher certains concurrents devant. Donc, on est des vieux sages, nous. De toute façon, pour l'instant, vous n'avez personne à aller chercher devant. Donc, il n'y a pas de problème. Vous avez juste à rester à votre place. Merci beaucoup, énormément, tous les deux. Merci beaucoup d'être venus. Eugène ? Et puis, en plus, on a eu la chance d'avoir un trophée remis par la Miss. Donc, c'était à Tomo, une Miss qui revient nous mettre un prix. Merci à elle d'avoir fait le déplacement, de nous avoir accompagnés dans la fin du délire de la journée. Et puis, merci à Max et surtout aux spectateurs qui venaient nous voir. Et ça fait chockeur. Et merci à vous d'être venus nous filmer. Il n'y a pas de problème. Merci pour le spectacle, en tout cas. Merci à tous les deux. Je rappelle Eugène Crenier et Philippe Delrieux qui ont gagné cette deuxième manche du championnat de Calédonie. C'était sur le circuit de Tomo Vallée. Merci à tous les deux. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau Lundi Sport. Tata Labonte. Bye.